Le deuxième plan décennal de l'Union africaine vise un triple objectif. La nouvelle stratégie régionale pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 sera lancée en 2023, selon le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat. Dans son communiqué du 9 septembre lors de la journée de l'Union africaine, il a annoncé que le plan décennal vise la connectivité physique des peuples, la transition énergétique et la sécurité alimentaire. Le plan s'articulera autour de trois objectifs principaux. Assurer une grande connectivité physique du continent par la construction de routes et d'autres infrastructures de communication. Établir les conditions d'une production agricole continentale suffisante pour réduire les importations de denrées alimentaires et renforcer les capacités techniques pour que la transition énergétique puisse réussir. Le premier plan décennal de l'Union africaine s'étend de 2014 à 2023. De nombreuses avancées ont été réalisées dans l'atteinte de 20 objectifs de l'agenda 2063. L'un des projets majeurs a été l'opérationnalisation de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine en janvier 2021. La paix, la sécurité, l'éducation, la santé et l'égalité des genres sont des domaines prioritaires dans lesquels l'action de l'organisation panafricaine a été déterminante au cours des dix dernières années. Nous avons obtenu des progrès notamment dans le réseau routier, l'électrification, l'accès aux techniques de l'information et de la communication, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons également constaté des efforts considérables pour parvenir à l'égalité des sexes et à la représentation des femmes dans les différents postes de responsabilité au sein des États membres. Je dirais que l'une des plus grandes réalisations qui est intangible est la façon dont l'Afrique est devenue une voie respectée sur la scène internationale. La stratégie 2023-2034 offre des leviers qui permettent à l'Union africaine de se projeter. Au cours de la prochaine décennie, l'organisation panafricaine entend renforcer sa capacité à atteindre son objectif d'un financement basé à 100% sur fonds propres en mobilisant davantage la contribution annuelle au budget de 400 millions de dollars des États membres et en favorisant l'apport du secteur privé dans son fonctionnement. Nous essayons de construire une organisation plus transparente et responsable, autosuffisante dans la réalisation de ces programmes. Nous améliorons nos capacités internes et les capacités des gens de notre secteur privé, de notre société civile sur le continent. L'agenda 2063 de l'Union africaine s'articule autour de cinq plans décenniaux. La commission de l'Union africaine appelle les États membres à mobiliser toutes les ressources intellectuelles, financières et matérielles pour faire du continent une puissance mondiale dans 40 ans.